Bonjour à tous, mes petits canards argentés ! Alors aujourd'hui, je vous propose de partir à la découverte d'un animal vraiment pas comme les autres, l'ornithorynque ! Alors un ornithorynque, ça ressemble à ça ! L'ornithorynque est un animal semi-aquatique d'eau douce vivant exclusivement dans certaines régions d'Australie et de Tasmanie. Il mesure entre 40 et 50 cm et pèse environ 2 kg. Et chez nous, ce qui compte, c'est vraiment la beauté intérieure. L'ornithorynque, il a vraiment un physique pas facile du tout. Je vois pas ce qu'il y a avec mon physique, là. Il est très bien, non ? Une queue de castor, un bec de canard, un pelage de loutre, des pattes palmées de canard. Il pond des œufs et il allait de ses petits. Je comprends pas, en fait. C'était quoi le projet de la nature ? Ce soir-là, elle était bourrée, elle avait trop bu. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai une idée ! On va faire un truc qui pond des œufs, mais c'est un mammifère. Et on va l'appeler un ornithotroque ! Son aspect est tellement étrange que lorsque le scientifique Jean Chaud reçut le premier spécimen empaillé, il a cru que c'était une blague. Alors, qu'est-ce qu'on m'a envoyé aujourd'hui ? C'est quoi ce truc dégueulasse, là ? C'est un animal ? L'ornithorynque est un mammifère appartenant au groupe des monotrèmes, qui comprend les ornithorynques et les équidnées, qui sont donc des mammifères qui pondent des œufs. Il pond ses œufs par son cloaque, comme les oiseaux et les serpents. C'est un orifice unique qui est à la fois pour se reproduire, uriner et faire caca. Sympa, non ? Un orifice pour les gouverner tous ! La femelle va pondre entre un et trois œufs, qu'elle va couver pendant dix jours. Et quand ils vont éclore, cela va donner naissance à des jolis petits mini ornithorynques roses bonbons. Regarde, il y a ton petit frère qui arrive ! Oh, mais qu'est-ce qu'il est mignon ! Mais comment se nourrissent ces petits bébés ornithorynques ? Eh bien, l'ornithorynque est un mammifère. Et si on considère qu'en latin, mammifère, ça veut dire porter des mamelles, eh bien, il doit bien y avoir des petites tétines, des petits tétons pleins de lait quelque part, non ? Et alors, les petites tétines de ma mère, elles sont où ? Elles sont où les tétines, hein ? Il dispose en fait de glandes à lait, mais sans tétines, qui débouchent dans deux champs mammaires. Et le lait de la maman ornithorynque, eh bien, il va se répandre le long de ses poils. Les petits vont venir lécher ce lait les quatre premiers mois de leur vie. Et en fait, parfois, ce qui me saoule, c'est que j'ai des montées de lait, ça me... Ah, voilà. Ah, super. Mais son atout majeur, il se trouve dans son bec. Enfin, son bec, c'est pas vraiment un bec. C'est plutôt une structure molle qui a évolué en forme de bec, et qui lui sert à utiliser l'électro-localisation. Mais, oh oh, c'est quoi ces becs dernière génération qui sont même pas capables de capter la 5G ? Grâce à des récepteurs qui sont situés dans son bec, l'ornithorynque, il peut donc repérer l'électricité produite par les mouvements musculaires de ses proies. Il a beau avoir une tête de peluche, l'ornithorynque est venimeux. Les mâles développent des aiguillons de chaque côté de leur patte arrière, reliés à des glandes à venin très puissantes. J'aime me battre. Et chez les femelles, ils sont d'ailleurs d'emblée petits, et ils vont rétrécir par la suite. On a même découvert que les mâles étaient venimeux, uniquement en période de reproduction, pour éliminer la concurrence et s'entretuer. Je te jure, cette femelle-là, celle avec les gros champs lactés, elle est pour moi, elle est pas pour toi. C'est vraiment un animal hors du commun. Mais malheureusement, comme beaucoup d'animaux hors du commun, il est quasiment menacé d'extinction. En Australie, on estime sa population à 200 000 individus. Et si les sécheresses récurrentes, les défrichements de terre et la fragmentation des cours d'eau par des barrages persistent, les scientifiques estiment que 50% de la population pourrait s'effondrer d'ici 2050. Donc la dame, ce qu'elle voulait dire, c'est que si tu aimes les ornithorinques et les animaux, il faut protéger ta planète. Alors, elle est pas belle la nature ? Abonne-toi ! Mais t'avais dit qu'on ferait des knackies ! ... ...